Correspondance 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 Très honorée Mademoiselle, formant le vœu que, si cela vous est possible intérieurement, vous donniez simplement et généreusement et gentiment mes lettres à lire à vos parents, j'aimerais vous faire savoir que pendant un certain temps, je n'avais plus ici aucun sujet poétique, du moment que j'ai déjà tellement écrit, vous me comprenez ? J'ai alors lu par hasard un jour un petit livre tout bête, de ceux qu'on achète pour 30 centimes au kiosque, et cette lecture a représenté pour moi une distraction très agréable. J'étais un peu saturée de bons livres. Est-il imaginable que vous me compreniez ici ? Si tel était le cas, cela serait très gentil de votre part. Toutes les jeunes filles d'ici me trouvent terriblement ennuyeux, parce qu'elles sont toutes immensément gâtées par des jeunes gens géniaux et pleins d'élan. Notre monde masculin dispose d'une assurance très marquée dans sa façon de se présenter en public. Un jour, je me suis permis, par exemple, d'envoyer à l'une des cantatrices de notre méritant théâtre de Berne, en signe d'admiration, un exemplaire des rédactions parues chez Kurt Wolfe. Le livre m'a été retourné avec la remarque que je ne savais pas encore du tout écrire en allemand. On me considère ici comme un élément, à tous égards, encore immature. Il y a aussi Thomas Mann, vous savez, ce géant dans le domaine de l'écriture romanesque, qui, lui, me considère au moins comme un enfant très futé. À Zurich, je devais faire une lecture de mes livres publiés, mais le président du cercle littéraire a prétendu que j'étais tout à fait incapable de parler allemand. Un temps ici, on me prenait pour un fou, et quand je passais, on disait à voix haute, sous les arcades, « Il faut le mettre à l'asile ». Notre grand écrivain suisse, Conrad Ferdinand Meyer, que vous connaissez certainement, a aussi passé un certain temps dans un sanatorium pour ceux qui, psychiquement, ne sont plus tout à fait à la hauteur. À présent, on célèbre le centenaire de ce pauvre homme avec des discours et des déclamations hymniques, et lui, à l'époque, osait à peine prendre la plume de crainte d'être un vil bousilleur de papier. Un beau jour, je suis entré dans un café, et je suis tombé amoureux d'une petite jeune fille qui avait l'air très romanesque, ce qui, bien sûr, était de ma part une grande sottise. Toutes les natures utilitaires m'ont sauté dessus et m'ont rappelé les nobles obligations de mon métier si beau et précieux qui a la propriété de ne pas rapporter d'argent. J'aimais cette belle jeune fille qui semblait déjà tendre à la corpulence en conséquence de la musique que j'entendais tous les jours dans ce café. Grand est le pouvoir de la musique, ou même parfois immense. Soudain, tout a basculé. J'avais fait la connaissance d'une sorte de fille de salle, autrement dit d'une serveuse. Et dès lors, la première n'existe plus pour moi qu'à moitié, ou même plus du tout. Aimer et ce qu'on appelle être amoureux sont deux états très, très différents. Deux mondes différents. Dès lors, je pris l'habitude d'aller souvent dans la nature, c'est-à-dire dans la campagne, où je trouvais passablement d'inspiration des idées que je creusais. Entre-temps, elle quitta la salle où elle servait, et dès lors, je ne la vis plus. Je me mis alors à lui consacrer des poèmes. Mais il y a maintenant chez nous, et sans doute aussi chez vous, beaucoup des gens qui estiment que les poèmes ne sont pas un travail, mais bien plutôt quelque chose de bizarre, de méprisable. Il en a toujours été ainsi au pays des écrivains. Et cela restera ainsi. Notre ville est très belle. Je me suis baignée aujourd'hui dans une eau délicieusement froide par un soleil discret, subtil, dans le fleuve qui circonscrit notre ville en scintillant comme un serpent. Personne ne sait rien, bien sûr, de celle que j'ai d'une part cruellement raillée dans ma prose pour, d'autre part, la porter au nu dans mes verres. J'ai logé dans des chambres dans lesquelles, des nuits entières, la peur m'empêchait de fermer l'œil. Aujourd'hui, la situation est la suivante. Je ne sais plus très bien si je l'aime encore. C'est un fait, chère mademoiselle, qu'on peut tenir des sentiments bien en éveil ou les laisser refroidir, les négliger. Et puis, il y a bien d'autres choses qui retiennent notre attention. Dans l'espoir que vous êtes sereine, que les jours s'écoulent pour votre plaisir et que vous êtes un peu contente et peut-être aussi un peu mécontente de cette lettre, je vous adresse mes salutations cordiales et pour ainsi dire naturellement respectueuses. Robert Robert Walser à Thérèse Bredbach Octobre 1925 Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...